Drôle d'illuminer, épisode 117! Et bonjour et merci! Je me présente au début, cette fois-ci, je suis Karine Deneau, auteure conférencière et drôle d'illuminer, et je suis là pour décontracter la spiritualité, puis faire qu'on n'a pas besoin de s'habiller en lin pour être spirituel, et ça n'est pas une religion! Oh no! Aujourd'hui, j'ai un super beau... comment on appelle ça? Un thème! Une super belle thématique! Parce que j'ai expérimenté quelque chose hier, et je veux t'en parler pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie de tous les jours, si tu le désires. En fait, moi, pas de règlement, tu fais ce que tu veux, mais c'est vraiment le fun! Je marchais dans le sentier, oui, je marche souvent dans le sentier près de chez moi, et il y a mon... mon gros arbre que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé une talle de catorinettes. C'est des framboises bleues. Tu pourras aller chercher ça sur YouTube, là. Sur YouTube, qu'est-ce que je dis moi sur Google? Catorinettes, les petits fruits violets. Pour moi, c'est les meilleurs fruits au monde, d'autant plus que je peux pas en acheter dans les magasins, parce qu'ils en vendent pas. Fait que c'est comme la rareté, puis c'est le moment de l'été et tout. Alors, j'étais allée hier matin, dans la canicule, marcher pour aller chercher des petits fruits. Je me doutais bien qu'ils étaient prêts, là. C'était le moment où jamais. Et il était 7h le matin, c'était vraiment génial, parce qu'il y avait plus la veille, et ça sentait tellement bon, là! Ah, wow! Toutes les odeurs de la nature étaient en explosion, là, mais les bonnes odeurs. Et j'ai cueilli quelques catorinettes, et j'étais vraiment contente, puis j'ai trouvé une talle où il y en a des super grosses. Il y en avait peut-être 5 vraiment grosses, mais vraiment grosses, puis vraiment mûres, vraiment à point, là, super belle, là! J'étais comme, wow! Et un coup que j'ai terminé de cueillir ça, j'avais un petit, petit plat. Et après, je suis allée voir mon arbre, puis je me suis adossée à lui, puis, ah, c'était vraiment bien! Puis là, ça m'a dit, ok, donne-lui une catorinette, puis j'étais, ben, il va pas manger ça, puis... Mais ça me tentait! J'étais, j'allais faire une offrande! T'sais, on peut faire des offrandes de fleurs pour les archanges, les anges, puis aussi des offrandes de fruits, puis à la terre aussi, des offrandes de tabac. Quand on veut récolter quelque chose, t'sais, dans la tradition chamanique, il y a amérindienne, les chamans. Quand tu coupes un arbre avant ça, tu donnes à la terre avant de prendre... Mais tu donnes à la terre avant de prendre l'arbre en tant que tel, tu lui demandes, ou les fruits, ou peu importe. Puis, ben, moi, je cueille, mais je dis merci! Fait que c'est ça! Et là, ça me disait fort de donner une catorinette, et j'en avais pas tant! Puis là, je me suis dit, ah wow, j'ai donné la plus belle, la plus grosse, celle que j'ai le plus envie de manger. Et je l'ai déposée, il y a une partie de tronc qui fait un V, comme ça, j'allais déposer comme ça, mais t'sais, avec beaucoup d'attention, beaucoup de précaution, beaucoup d'amour, là, c'était un beau moment! Puis quand j'ai donné, j'étais vraiment bien, ça m'a fait du bien d'offrir quelque chose comme ça à un maître qui est là, puis qui est tout le temps là quand j'en ai besoin. Et je suis restée à côté, à lui, pendant un petit moment, jusqu'à ce que les maringouins fassent, « Hey, tiens donc, un buffet ambulant! » C'est là que je suis partie! Puis, tout de suite après avoir offert ça, parce que de l'autre côté, j'ai vu des gnomes qui étaient vraiment contents. Et je te jure, là, si je pouvais te donner l'image de ma tête, je le ferais en m'en revenant. Littéralement, je te le dis, là, qu'il y a une talle de catarinette qui a émergé, qui s'est dévoilée, dévoilée, elle a apparu. Je l'ai vue. Puis, à un point tel que ça m'a surprise que j'ai ri à voix haute toute seule. J'ai fait « Ah! » J'étais « Wow! » Fait que là, il y en avait 4-5 de murs, là. Et là, après ça, une autre talle à gauche, « Hey! » J'explose ce sentier-là, là, chaque jour. J'y connais les talles. Je les avais jamais vues, celles-là. Fait que j'en ai pris là aussi. Et un peu plus loin, une troisième. Et là, j'avais le cœur, là, gros de même de... Pas le cœur gros, mais le cœur vraiment ouvert de « Wow! » J'ai donné mon plus beau fruit, celui que j'avais le plus envie de manger. Et à quel point j'ai été remerciée après au centuple. J'ai eu 15 fruits pour un. C'est beaucoup, là. Surtout qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, de donner gros, tu reçois encore plus. De donner ton plus beau, tu reçois encore plus gros. C'est ça que j'ai à dire aujourd'hui. Puis, je t'en parle, puis ça me fait... Ça fait vraiment de quoi de chaud dans mon plexus. Ça a l'air comme... Ça fait un lien avec le tout. Et c'est ce qui est vraiment agréable de... Comment je pourrais exprimer ça? De le ressentir qu'il n'y a pas juste ce qu'on voit avec nos yeux. Il y a tellement de magie qui se passe. Tellement. Il s'agit juste de s'arrêter au moment présent et de contempler et d'être là. Et de cesser de croire qu'on est tous détachés. C'est un tout. Et quand on fait partie du tout, puis qu'on partage, eh bien, c'est là qu'on en reçoit encore plus. Oh oui, c'est vraiment hot! Là, j'aimerais tellement te donner la vision que j'ai eue quand la Terre a apparu, là. C'était... Ça avait l'air d'un film! Puis ça, c'est parce que je suis prête pour ça. C'est parce que je prends du temps pour aller en nature. Je prends du temps pour me recentrer chaque jour, pour m'enraciner, pour demander de l'aide, pour communiquer avec l'invisible. Là, je suis en train de travailler sur... Là, je te le dis, là. C'est une formation en ligne. Comment aiguiser vos dons? Qui va durer sur cinq semaines. À chaque semaine, tu reçois trois vidéos, un PDF accompagnateur. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler. Donc là, j'ai vraiment les dons en explosion parce que je parle de ça chaque jour, plusieurs fois par jour. Je baigne là-dedans. Et la formation est tellement complète, ce genre de formation, que j'aurais aimé suivre parce que j'ai condensé tout ce que j'ai appris au cours des trois... Presque quatre... Trois ans et demi. Trois ans et demi condensés. Puis mes dons, ils se sont vraiment accélérés à une vitesse impressionnante. tellement que... C'est parce que je les ai réprimés trop longtemps. Puis là, ils font... OK, let's go! Un après l'autre, un après l'autre. Que la voyance, que la réaudience... Je goûte, je sens, je ressens. Énergie de guérison, télépathie, rêve prémonitoire, enseignement dans mes rêves. Tout ça, je donne de la formation, je te donne des trucs et tout. Alors, je te dis ça parce que ça se pourrait que je prenne une petite pause de podcast. Parce que j'ai encore à mettre beaucoup d'énergie dans ce projet-là. Et je veux que ça soit la formation la plus merveilleuse du monde. Alors, mini-pause de podcast. Peut-être pendant une semaine, peut-être deux, peut-être trois. Peut-être l'été. L'été, ça finit quand, non? Non, je ne penserais pas que ça soit l'été au complet. Peut-être jusqu'au mois d'août. Mais inquiète-toi pas. C'est pas que je disparais. C'est que je vais mettre mon énergie concentrée-reconcentrée ailleurs pour un court moment. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste la formation que je suis en train de mettre en place. C'est que je refais mon site web au complet. Et ceux qui ont déjà un site web, vous savez à quel point ça demande beaucoup d'éléments, beaucoup d'écritures, beaucoup de visuels, beaucoup de condensés, beaucoup, beaucoup, de beaucoup, de beaucoup, pour un résultat beaucoup, beaucoup, beaucoup beau. Pour que ça soit le mieux possible. Donc, d'ici là, quand tu as envie de donner quelque chose, là, tu fais, ah non, je vais en manquer après. Mais on n'en manque pas, on en reçoit encore plus. Si tu savais à combien j'ai valu ces petits fruits rouges-là, violets, c'est... je les ai valu très, très, beaucoup, 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 parce que ça vaut très cher pour moi. Étant donné qu'il y en a une petite partie de l'année, puis je n'ai pas accès à beaucoup. Et là, d'en donner, pour moi, c'était une grosse affaire. Et j'ai été vraiment récompensée. J'en ai eu 12 ou 15 en échange. C'est incroyablement impressionnant. Alors, quand tu as un goût de partager, quand tu as un goût de donner, là, avec ton cœur ouvert, sans attente. Il ne faut pas que tu aies des attentes, que tu fais, OK, bien là, je vais recevoir bien plus. Non, non. Il faut que le cœur soit ouvert, que ta présence, elle soit là au complet. Et là, après, tu récoltes les fruits. Oh! Touchy! C'est merveilleux! Ça se pourrait que je mette la photo. J'ai pris une photo, quand j'ai déposé le fruit dans le creux de l'arbre. Je vais la mettre sur mon site web karinedeneau.com Alors, tu peux aller voir ça dans la section podcast. D'ailleurs, va visiter mon site. Il ne sera plus le même bientôt. Je ne vais pas dire de date, mais ça s'en vient. Alors, je te souhaite une super belle semaine ou un beau deux semaines ou trois ou peu importe. Là, on est au 117e épisode plus mes 100 épisodes de Chroniques Croquantes et là-dessus, j'ai manqué juste une semaine. Ça fait quatre ans que c'est chaque, 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 chaque semaine. Alors là, je me permets une petite vacance. Et j'aurai encore plein d'autres sujets merveilleux à partager avec toi parce que ça me fait vraiment plaisir. Puis merci beaucoup à ceux qui écrivent des commentaires sur YouTube ou sur mon site ou en privé. Et merci à ceux qui vont cliquer 5 étoiles sur iTunes, mettre un avis aussi. Puis merci, merci à tous ceux qui partagent. Justement, on parle de partage ça à l'entourage. Si ça te fait du bien, que ça t'a allégé, que ça t'a informé ou que ça t'a diverti, partage-le. Puis comme ça, ça te coûte rien. Puis après, les cadeaux, attends-toi à rien, mais ça se peut bien que quelqu'un d'autre te partage quelque chose en échange qui va te faire vraiment du bien également. Donc on se dit à bientôt! Bye! Bye! Bye!